La parole est maintenant au Président Loïc Hervé pour le groupe de l'Union Centriste. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le Premier Ministre. Il est 23h lundi soir quand, à la sortie de la Conférence Internationale de Soutien à l'Ukraine, le chef de l'État a déclaré que l'envoi de troupes occidentales au sol en Ukraine ne doit pas être exclu. Les Français découvrent alors, en direct, un changement fondamental de notre stratégie dans le soutien que nous apportons à l'Ukraine face à l'invasion d'une partie de son territoire par la Russie. Cette déclaration est d'autant plus incompréhensible qu'elle remet en cause toute la cohérence défendue jusqu'ici par la France. Mais que signifie cette initiative dont nos propres alliés au sein de l'OTAN se sont aussitôt désolidarisés ? Monsieur le Premier Ministre, cette orientation n'a été ni préparée, ni concertée avec le Parlement qui n'en a jamais été saisie, ni de près, ni de loin. En vertu de notre Constitution, la guerre ne peut être déclarée que sur autorisation du Parlement. Bien sûr, nous aurons l'occasion d'évoquer ce sujet lors du débat qui va avoir lieu prochainement. Mais ce ne sera que de manière incidente, puisque son objet est l'accord bilatéral de sécurité avec l'Ukraine. Et en plus, ce dérabat aura lieu après coup. On ne peut pas maîtriser la portée d'une telle annonce et les enjeux sont trop grands pour laisser le champ libre à ce type d'improvisation. Surtout quand Donald Trump, donné aujourd'hui vainqueur de la course à la Maison-Blanche, proclame au effort que s'il est élu, non seulement il arrêtera de soutenir l'Ukraine, mais qu'il retirera même les Etats-Unis de l'OTAN. La conséquence principale des déclarations sur l'envoi de troupes au sol, c'est de prendre le risque de fragiliser notre propre camp. Alors, Monsieur le Premier ministre, quels engagements prend ici votre gouvernement pour respecter l'ordre constitutionnel et surtout pour continuer de défendre notre intérêt le plus fondamental, à savoir la paix ? Pour vous répondre, la parole est au ministre délégué chargé de l'Europe. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, Monsieur le Président Loïc Hervé. Le combat des Ukrainiens, c'est aussi le nôtre, parce qu'en se battant depuis deux ans pour l'intégrité de leur territoire, ils se battent aussi pour la sécurité de l'Union Européenne et de la France. Pourquoi ? Eh bien parce que chacun sait que les dictateurs ne prennent pas de vacances et que si l'Ukraine devait tomber, ce que nous ferons tout pour éviter, la ligne de front se déplacerait inévitablement vers l'Ouest. Quand la maison du voisin brûle et que l'incendie menace de se propager, on ne reste pas les bras ballants, on se lève et on agit. Je rappelle les mots de Raymond Aron en 1939. Nous croyons dans la victoire finale des démocraties, mais à une condition, c'est qu'elles le veuillent. Et c'est la raison pour laquelle le Président de la République a convoqué lundi 26 février un sommet international auquel 27 chefs d'État et de gouvernement ou leurs représentants directs se sont rendus, où ils se sont entendus pour poursuivre notre soutien à l'Ukraine, pour faire plus, pour faire mieux et pour faire différemment. A cette occasion, le Président de la République a déclaré que nous ne pouvons rien exclure, que nous devons explorer tout le champ des possibles sans rien exclure, tout en accroissant notre soutien à l'Ukraine. Ce serait une faute grave et une menace pour notre sécurité de refuser de débattre de toutes les options qui se présentent à nous aujourd'hui et demain. Alors vous avez raison, Monsieur le Président Loïc Hervé, il faut que les Français soient pleinement associés et éclairés dans ces décisions. C'est la raison pour laquelle le Président a également annoncé qu'un débat se tiendrait devant le Parlement au titre de l'article 50-1 de notre Constitution. Ce sera l'occasion pour le Parlement de se saisir pleinement de ces sujets.